Bonjour à tous, c'est Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, puisque j'ai décidé de vous faire part de mon top 5 des guitaristes les plus surestimés. Alors pour couper court à toute critique, je reconnais d'emblée qu'il y a dans la liste des guitaristes qui sont évidemment bien meilleurs que moi. Et vous me demandez peut-être, mais qui je suis moi pour pouvoir les juger ? Et bien je vous réponds, je ne suis absolument personne. Je n'ai évidemment pas la carrière qu'ils ont ou qu'ils ont eu. Et en réalité ce que je vais exprimer ici, ce n'est qu'une opinion personnelle. Et je comprendrai très bien que vous ne soyez absolument pas d'accord avec moi. Et c'est tant mieux, parce que si on n'avait pas les mêmes goûts, on s'emmerderait quand même pas mal. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec la liste que je vais vous donner, et bien la section commentaires est ouverte, et les débats sont ouverts, et vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors sans plus tarder en attaque, à la cinquième place de mon classement, et bien il y a Joe Satriani. Alors là je vous entends déjà derrière votre écran me dire « Quoi Joe Satriani ? Mais il est complètement malade ce type ! » Évidemment, je ne critique pas la technique de Joe Satriani, puisque c'est évidemment un excellent guitariste, et là encore je vous dis que c'est une opinion personnelle. Mais Joe Satriani, je trouve qu'il est surestimé peut-être en tant que compositeur. Parce que je dois dire que pour ma part, j'ai rarement accroché à ses disques et à ses compositions. Parce que même parmi ses albums phares comme « Surfing with the Alien », et bien je dois dire que je n'accroche pas du tout. Je ne trouve pas ça, je ne trouve pas les compositions très intéressantes, c'est assez ennuyeux en fait, je trouve. Et d'autre part, j'ai beaucoup de mal avec son son de guitare. Voilà, c'est un son de guitare que je n'aime pas, que je n'apprécie pas trop. Donc voilà, tout ça fait en sorte que, pour moi, je trouve que Joe Satriani, en tant que guitariste compositeur, je le trouve un peu surestimé. En quatrième position, c'est Sean Lane. Alors Sean Lane, peut-être que ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas un guitariste qui est très connu, voilà, en dehors peut-être vraiment du milieu de la guitare et de la guitare fusion, on va dire. Puisque c'est un guitariste qu'on peut classer dans la catégorie fusion, au sens large, un peu importe ce que ça veut dire, finalement. Et là, c'est un peu la même chose que pour Satriani, évidemment que techniquement, c'est un guitariste très virtuose. Mais alors, je n'accroche pas du tout à ses compositions. Voilà, j'ai écouté différents albums, pas énormément, mais quelques albums, et je dois dire que, voilà, j'accroche pas. Et même dans son jeu de guitare, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est, on va dire, quelqu'un de très bavard à la guitare. Et parfois, je trouve que ça a un peu, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Passons à la troisième place du classement, et là, je vais faire grincer des dents l'un des guitaristes pour moi qui est plus surestimé, c'est Prince. Oui, je sais, alors on me dit de quoi, Prince, mon dieu, guitariste surestimé. Là, c'est un petit peu l'inverse de ce que j'ai dit précédemment. Évidemment que Prince, d'un point de vue composition, c'est très bien, c'est excellent. Je trouve que ses capacités guitaristiques, même si elles sont très bonnes, je ne dis pas que ce n'est pas un mauvais guitariste, pas du tout. Mais je trouve que, finalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Là-dedans, tout le monde voit ça, tout le monde en sens Prince en tant que guitariste. Je trouve plus intéressant en tant que chanteur et compositeur plutôt que guitariste, puisque même j'ai revu pour cette occasion une vidéo qui avait beaucoup fait parler d'elle, où il joue un solo en live sur la chanson de George Harrison, While My Guitar Gently Whips. Et bien, finalement, je dois dire que, à part des plans blues très clichés, avec plein de bandes, sur des plans de gamme pentatonique, avec beaucoup d'effets de style et beaucoup d'effets de jeu, qui sont un peu de la poudre aux yeux, je trouve. À part ça, il n'y a rien d'extraordinaire. En tout cas, il y a des guitaristes qui jouent comme ça, il y en a à la pelle. Passons maintenant au numéro 2. En seconde position pour moi, il y a Jack White. Alors, Jack White, on l'a vu sur des couvertures de magazine pour guitare. Et là, je dois dire que, il n'y a un peu rien à dire, en fait. C'est que, c'est un guitariste, techniquement, assez moyen, je dois dire. En tout cas, pareil, il y en a des tonnes qui jouent aussi bien, voire mieux que lui. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, à part ça. Même si je lui reconnais qu'il a fait un succès mondial avec One Nation Army. Mais en tant que guitariste, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, avant de vous révéler qui vient en tête de mon classement des guitaristes les plus surestimés, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien, je vous encourage à le faire. Me suivre également sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Et d'aller faire un tour du côté du site moderneguitareonline.com. Alors là, attention, moment fatidique, et je vais faire grincer beaucoup de dents, car pour moi, le guitariste le plus surestimé, c'est... Ingve... 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 Non, c'est pas ça. Ingve... 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 Bon, je ne sais pas comment prononcer son prénom. Mais vous l'aurez reconnu, c'est Malmsteen. Et alors là, oui, vous vous dites, il est encore plus fou, parce que Malmsteen, c'est un monument de la guitare. Oui, c'est un monument de la guitare. C'est un guitariste qui est techniquement très bon. Mais alors, je trouve que... Et ça, j'exprime un goût vraiment très personnel. Je trouve qu'il est bourré de clichés. Lui-même est un cliché en soi, la manière dont il s'habille, dont il est. Et alors, pour moi, le comble du cliché chez Malmsteen, c'est son concerto pour guitare électrique, que je trouve absolument affreux. C'est-à-dire que vous mélangez là-dedans, d'un côté, tout ce qu'il y a de plus cliché de la musique néoclassique, avec ses progressions harmoniques par cascades de quintes, avec ses plans sur des accords de septième diminué. Et vous ajoutez à ça tous les clichés de la guitare shred heavy metal. Et vous avez une tambouille comme ça, qui est assez indigeste, pour ma part. Voilà, c'est tout pour mon top 5 des guitaristes les plus surestimés. Comme je vous l'ai dit, les débats sont ouverts, et vous pouvez le faire en commentaire en dessous. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et dites-moi pour vous, quel est le guitariste le plus surestimé ? Encore une fois, si vous ne voulez pas rater de vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Il y aura une suite à cette vidéo, et cette suite, ce sera mon top 5 des guitaristes les plus sous-estimés, cette fois-ci. Alors à bientôt, dans une prochaine vidéo.